Les langues se délient. Deux semaines après le terrible accident de la route provoqué par Pierre Palmade, testé positif à la cocaïne, ses proches et connaissances évoquent ses addictions. Sur le plateau de 22h max sur BFM TV, ce jeudi 23 février, Roselyne Bachelot préfère parler de protection plutôt que de silence autour de l'humoriste de 54 ans et ses excès. On en parlait dans la profession, explique l'ancienne ministre de la Culture. On savait que Pierre Palmade n'était pas quelqu'un de fiable. Ayant eu l'occasion de le croiser dans quelques émissions, l'éditorialiste se souvient, on savait qu'il pouvait être bien ou pas bien. S'il venait, si est-il qu'il était bien et s'il ne venait pas, si est-il qu'il n'était pas bien. Elle rappelle alors, pour ceux qui connaissent ce genre de maladie, parce que si est-il une maladie, on sait très bien que ça se termine mal. Quand on est en état d'addiction, on a des rémissions et on est malade toute sa vie. Pointe on a la même chose avec la maladie alcoolique. Les stars sont tabous sur leurs addictions. Les interrogations de Roselyne Bachelot sur l'état de Pierre Palmade Quand Patrick Adler, un proche de l'humoriste, assure qu'il passe ses journées à penser aux victimes, elle l'interrompt, vous ne pensez pas qu'il pense surtout à lui. Avant de poursuivre, il y a quelqu'un, un compagnon de travail de Pierre, qui m'a dit, il s'a aimé trop. Est-ce qu'il s'a aimé ou est-ce qu'il se déteste ? Surpris par cette remarque, son interlocuteur glisse, je suis peut-être un peu plus compassionnel. Non mais justement, je vous demande à vous, qu'il avait connu de plus longues dates que moi. Est-ce qu'il s'a aimé ou est-ce qu'il se déteste ? A tenté de comprendre l'ancienne ministre. Il est dans l'égo, mais il a quand même conscience que, dans ce rapport au miroir, il n'existe que par les autres. Donc je pense qu'il voit les autres aussi, a alors répondu Patrick Adler. Proche de l'acteur, il déplore ses excès, on lui a dit qu'il allait trop loin. On lui a dit souvent qu'il arrête. Je pense ne pas avoir été le seul à le lui dire. Mais Pierre Palmade évoluant dans un milieu où tout le monde s'accordait sur ce genre de pratiques est passée à travers les gouttes, à chaque fois. Jusqu'au vendredi 10 février 2023. Crédit photo, capture d'écran BFM Télévision. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501